Musique Donc Basta, ça signifie, ça suffit. C'était au départ à la volonté de jouer un rôle d'explication et d'interrogation par rapport à toutes les crises écologiques, économiques, financières, sociales qui se déroulaient. Donc c'est un groupe de journalistes qui a été convaincu de cette nécessité de mettre en lumière de nouvelles analyses, de présenter les mouvements de résistance, aussi les alternatives qui y émergeaient. Donc c'est un groupe de journalistes qui a créé ce site avec notamment aussi la volonté de métisser les questions sociales et écologiques qui étaient relativement séparées et cloisonnées dans les médias traditionnels. Donc notre travail principal c'est la production d'enquêtes, de reportages et puis aussi de grands entretiens autour de trois grandes rubriques que vous voyez tout en haut. Qui sont de décrypter, donc essayer de proposer un éclairage un peu particulier, des informations complémentaires et originales sur ce qui se passe en France et dans le monde. Une autre rubrique qui est Résister, de montrer un petit peu tous ces mouvements de résistance qui émergent, tous les logiques de résistance qui naissent par rapport aux problèmes qui se posent. Et puis une troisième rubrique qui s'appelle Inventer, donc qui est la présentation d'alternatives concrètes face à ces dérives du système économique, face aux problèmes économiques. Donc il y avait le souci d'apporter des informations originales, complémentaires des médias traditionnels, mais aussi de ne pas tomber dans une analyse catastrophiste, une animation stérile en montrant vraiment des débouchés possibles, de montrer les alternatives. On a aussi tout un champ qui est d'applications de tribunes et de témoignages. On a envie de faire de base, ça aussi une plateforme d'expression pour les citoyens. Et puis aussi un cœur-four des mouvements sociaux, c'est-à-dire un endroit où finalement des responsables associatifs, syndicaux, politiques, des chercheurs, pouvaient à la fois se rencontrer et confronter leurs idées, produire aussi des nouvelles analyses. Et puis, c'est un moyen aussi de pouvoir structurer le débat public. On a notamment une rubrique d'actualité des mouvements sociaux qui reprend le flux des différents communiqués et rapports d'une cinquantaine de mouvements sociaux français. Voilà, tout ce qui est publié par ces structures-là est repris par d'autres cas. Donc concrètement, en fait, on publie environ 10 à 15 articles par semaine. Ils ont 3-4 grosses enquêtes. On est une petite équipe de 4-5 journalistes salariés. On est structuré en association, habitement lucratif, c'est-à-dire que l'ensemble des bénéfices et de l'argent qui est collecté, récolté, est réinvesti finalement dans la diffusion et la production de contenu. Notre modèle économique, il est basé essentiellement au départ sur l'apport de fonds privés, de fondations et de fonds publics, de collectivités locales qui nous ont aidés à démarrer. J'ai de plus en plus le soutien de lecteurs à qui on essaie de faire comprendre que même si l'accès au site est complètement libre, tous nos accès sont en accès libre, produire de l'information de qualité, ce n'est pas gratuit, ça a un coût. Et de plus en plus, nos lecteurs financent soit par des dons ponctuels, soit par des abonnements de soutien. Donc ça représente aujourd'hui un quart de notre budget. Les grands dossiers qu'on traite, c'est assez varié. On essaie d'être assez, enfin ce sont des sujets importants, que ce soit l'agriculture, les OGM, la question des enjeux alimentaires, la crise financière et économique, les conditions de travail, les pratiques sociales et environnementales des entreprises, aussi les technosciences, les nouvelles technologies comme les nanotechnologies, et puis la question du logement aussi qui est pas mal traité sur Vasta. Voilà un petit peu en quelques mots la présentation du site. On essaie aussi de faire une grande place à l'iconographie, en mettant en valeur aussi beaucoup des photos, pour justement pas avoir un site trop austère. Comment on fait à Vasta du journalisme d'investigation, du journalisme d'enquête ? Pour nous c'est déjà un choix d'investir des zones d'ombre, des espaces laissés en friche par les médias traditionnels. Alors que ce soit par exemple sur des sujets comme la marchandisation du vivant, ou les brevets sur les semences. Beaucoup aussi autour des conflits d'intérêts, des ruages qui sont souvent assez obscurs du système financier, du système économique. Aussi sur la question des technosciences, les nouvelles technologies sur lesquelles les lecteurs sont souvent assez ignorants et sur lesquelles il y a des enjeux assez fondamentaux. Je vais peut-être prendre deux exemples d'enquêtes qu'on a menées, qui moi me paraissent en tout cas assez emblématiques et assez intéressantes. Je ne sais pas quelle année, c'était il y a un ou deux. J'avais publié une enquête sur une clinique expérimentale qui s'appelle Klinatec, qui est basée à Grenoble, en région de Mont-Rhône-Alpes. C'est un centre de recherche d'un nouveau genre, où nous démarrent des expériences, des expériences effectives, c'est-à-dire des patients qui sont accueillis dans cette clinique expérimentale. On implante des neurostimulateurs dans le cerveau. C'est une technique qui existe déjà pour lutter contre la maladie de Parkinson. Mais les promoteurs de cette clinique expérimentale ne se coupent pas dans quelques années de pouvoir lutter par exemple contre des maladies comme la dépression ou l'obésité. Donc ça pose déjà des questions sur les finalités de cette médecine-là. Et puis il y a une grosse opacité autour du projet, notamment le fait qu'elle se situe hors milieu hospitalier, qu'il y ait un livre secret de défense autour du projet, qu'il a été élaboré de manière non démocratique, qu'il est piloté par le commissariat à l'énergie économique. Voilà, ça posait plein de questions sur le contrôle démocratique de ce projet-là. Et je me suis rendu compte en enquêtant justement que la façon dont c'était traité dans les médias, finalement c'était une reprise des communiqués de presse de cette structure-là. Et donc ça posait beaucoup de questions sur ce type de sujet qui est quelque chose de nouveau, sur lequel effectivement il y a plein de questions qui se posent. Pourquoi aujourd'hui les médias ne vont pas s'emparer de ces questions et ne vont pas creuser et aller réfléchir à ce que ça signifie ? Même si ça signifie effectivement de se plonger dans les méandres des autorisations administratives et des questionnements autour de questions médicales. Un deuxième exemple peut-être d'enquête qu'on a pu publier, c'est sur la question du vote par Internet, lors des élections législatives en 2012. Il y a eu une expérimentation, il y a un million de personnes, un million de Français, notamment les Français d'étrangers, qui ont pu voter par Internet. Donc c'était assez nouveau, c'était la première fois pour des élections de ce type que ce système était mis en place. Et on a été alertés par des hackers sur le fait que ce système n'était pas fiable, qu'il y avait des failles de sécurité, qu'il y avait un problème sur la confidentialité des données. Voilà, donc on a commencé à enquêter, et puis on s'est rendu compte que finalement, la solution technique qui était mise en place, elle était mise en place par des entreprises privées, notamment une entreprise qui était dirigée par un ancien ministre, qui était aussi dirigée par des personnes qui... Enfin, dans le conseil d'administration de cette entreprise-là, il y avait une personne, Nicolas Bazir, qui était témoin de mariage de Nicolas Sarkozy, qui était aussi candidat aux élections. Donc voilà, ça posait quand même quelques petits soucis. Enfin, moi, en tant que journaliste, ça m'interpellait. Et puis, aucun journaliste, finalement, aucun médium ne se posait cette question de est-ce qu'il y a un problème quelque part ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est prudent ? Et il nous a semblé que le minimum, c'était que le citoyen soit informé de ces questions-là, et puis ensuite, à divulguer s'il y a matière à faire quelque chose. Voilà, deux exemples sur des sujets totalement différents, sur lesquels nous, on se dit que ça vaut beaucoup d'enquêter, parce qu'il y a un manque d'informations, parce que, quelque part, on supplé au fait que des médias traditionnels ne s'engagent pas dans un rôle d'enquête sur ces questions-là. Si on a pu le faire, si on a pu mener un peu des enquêtes sur ces sujets-là, c'est déjà parce qu'on a une indépendance totale dans le choix de nos sujets. Donc les cinq journalistes qui travaillent à Basta, plus les légistes qui travaillent avec nous, ont une indépendance totale dans le choix des sujets. Il n'y a pas de pression non plus sur le temps qu'on consacre aux enquêtes. Et puis, il n'y a pas de pression au niveau de la publication, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la pression des annonceurs. Notre indépendance économique fait que, du coup, on peut aussi s'autoriser à publier sur tous les sujets qu'on souhaite. Juste pour comparaison, moi, en tant que co-auteur d'un article sur la question de l'accaparement des terres, donc l'achat des terres à grande échelle par des entreprises, on est poursuivi en justice, donc je suis poursuivi pour diffamation par une entreprise qui s'appelle Bolloré, qui est une grosse entreprise française, qui a acheté des terres dans les pays du Sud. Et cette entreprise-là, elle est propriétaire de l'agence Avas, qui est une énorme agence de publicité française, qui est un important pourvoyeur de publicité pour la presse écrite. Donc on peut comprendre aussi que les médias écrits français ne se précipitent pas pour publier des articles critiques sur cette entreprise, qui pourtant, visiblement, a des pratiques qui pourraient être questionnées. Donc voilà, on a fait le choix de publier ces articles-là. Voilà, donc on est poursuivi de fait pour avoir publié cet article. Donc on choisit d'investir les zones d'ombre, les espaces que n'investissent pas les médias traditionnels, mais c'est effectivement permis parce qu'on a cette indépendance économique derrière. Un autre élément qui me semble intéressant à souligner sur la question du journalisme de l'enquête, moi je crois vraiment à la vertu des petites structures. Alors c'est sûr que si à Basta on était 50 journalistes, si demain il y avait plein de gens qui arrivaient, ou un financeur qui nous offrait des millions, si on pouvait être 50 journalistes, sans doute que ce serait formidable. Mais en même temps, c'est vrai que ce fonctionnement-là, moi je le trouve plutôt agréable d'être une petite structure, parce que je pense que ça nous oblige à fonctionner différemment, à être polyvalents, ça évite le cloisonnement. Alors c'est à la fois dans les rubriques et dans la façon de traiter l'information, mais aussi personnellement en tant que journaliste. On est amené à traiter des sujets très très variés, que ce soit la question financière, la question écologique, la question des sciences. Et je pense que ça nous oblige, déjà c'est passionnant pour le journaliste, et je pense que ça nous oblige vraiment à faire ce travail-là d'explication, de clarification des enjeux. Et je pense que c'est aussi un des éléments qui, dans un travail d'enquête, peut nous amener aussi à jouer vraiment un rôle d'éducation populaire, en étant au maximum accessible à des gens qui, comme nous, ne sont pas des spécialistes. Il me semble qu'une chance aussi pour les médias, les nouveaux médias, par rapport à ce travail d'investigation, c'est la question du coût des infrastructures. C'est sûr que nous, on n'a pas de rotative à acheter, on n'a pas d'imprimeur, on n'a pas de service abonnement, on n'a pas de service marketing. Donc des fois, on se dit que ça nous manque un petit peu, on est un peu débordé et un petit peu fatigué de devoir tout gérer. Et en même temps, c'est... Voilà, on a quand même un coup d'accès finalement au lecteur, qui est très minime, même si effectivement, il y a besoin de créer un site internet, ça ne se fait pas non plus en cliquant des lois, il y a besoin d'un peu de graphisme et de développement web. Mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui n'est pas comparable à ce qui se fait avec les médias papiers. Basta a commencé en 2009-2011, on était dans un bureau de 9 m², on était avec deux ordinateurs, et pour autant, on a réussi à lancer ce média-là. Et on est aujourd'hui, on a aujourd'hui 600 000 lecteurs qui viennent nous lire chaque mois. Donc quelque part, avec peu de moyens, finalement, on arrive à toucher un lectorat assez important. On arrive à diffuser des articles de manière très large, sans compter en plus le fait que nos articles, on a une diffusion un petit peu incontrôlée, parce qu'on a choisi d'être sous licence Creative Commons, donc une licence libre, un format libre, qui permet aux structures non commerciales de reprendre nos articles et de les republier. Et donc, on sait que nos articles sont diffusés aussi dans la presse associative, syndicale, dans des journaux non commerciaux, donc ils ont une seconde vie quelque part, ils sont diffusés assez largement par ce moyen. Donc c'est sûr que nous, par rapport à ce que disait Mediapart tout à l'heure, quand on s'abonnait de Mediapart, on n'a pas la possibilité de mobiliser trois journalistes pendant six mois sur un seul sujet, ça c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Mais on se perçoit quand même comme un rôle d'éclaireur, c'est-à-dire qu'on publie des enquêtes sur des sujets sur lesquels des fois personne ne parle, et on sait qu'ils y vivent, de plus en plus, ils seront repris par la presse traditionnelle, avec un petit délai, et d'autres quelques jours, on les voit se diffuser. C'est notamment de plus en plus repris dans la presse quotidienne écrite, dans les grands journaux comme Le Monde, Le Figaro, où on voit nos articles qui se diffusent, on n'est pas toujours cités, ils ont peut-être du mal des fois à reconnaître que leur source c'est basta, mais on le voit plus en plus, ou des dépêches AFP qui reprennent nos articles, des radios nationales qui nous citent dans la presse. Donc on sent de plus en plus qu'on joue ce rôle d'alerte, et c'est d'autant plus vrai qu'on arrive à faire le pas de côté, c'est-à-dire qu'on arrive à traiter l'information de manière différente. Peut-être juste un exemple récent, il y a le gouvernement français qui avait tenté de lancer une taxe sur les poids lourds, l'éco-taxe, qui a suscité beaucoup de critiques, des manifestations, et les médias ont surtout traité la question de ces manifestations, ces protestations, et c'était une information qui était un petit peu la même partout. Et c'est vrai que nous, on a essayé de faire ce pas de côté, on a publié une enquête sur les deux sources de l'éco-taxe, le fait que cet éco-taxe a été collecté par une entreprise privée, qui elle-même était la propriété du groupe Benetton, par participation successive, était la propriété du groupe Benetton, qui était également financé, ou en tout cas qui était en partie propriété de Goldman Sachs, la banque Goldman Sachs. Donc voilà, ça nous posait un peu de questions que finalement un impôt français soit collecté par une entreprise privée, et qu'en plus cette entreprise prenne 20% de la taxe au passage. Donc c'était quelque chose qui nous a semblé un petit peu et assez extraordinaire, et donc aucun média ne parlait. Donc on a publié une enquête sur le sujet, et Mediapart également d'ailleurs a fait une enquête aussi. Et on s'est rendu compte que petit à petit, c'est un sujet qui a été repris, mais plus tardivement par les autres médias, avec quelque chose de décalage. Et pourtant, ce sujet-là, quelque part, ça a été très très rapide de faire cette enquête-là. En 24 heures, on prend les infos, dans l'immensité du web, on trouve finalement tout ce qu'on a besoin, où on recoupe les informations, on crée des connexions, et on se rend compte qu'on peut publier des articles qui sont des enquêtes de fonds, sur des sujets sur lesquels personne n'a parlé. Finalement, il n'y a pas de barrière matérielle, il y a vraiment juste le fait de se dire, on fait ce pas de côté, et on va chercher des informations là où elles sont. En fait, pour terminer, juste quelques défis ou enjeux qui nous semblent importants pour les nouveaux médias par rapport à ce travail-là d'investigation. Je pense que... Il y a vraiment une accélération de la diffusion d'infos avec le web, on est vraiment dans une information de flux. Et du coup, l'enjeu qui se présente à nous et auquel on est en permanence confrontés, c'est de lutter contre cette tendance à l'accélération, de continuer à être à contre-temps. Alors, ce n'est pas toujours évident de se dire, d'être à contre-courant, mais aussi à contre-temps, c'est-à-dire dans une temporalité décalée, et ne pas cesser à voir par le fait que, voilà, il y a des sujets en permanence, enfin, voilà, on pourrait parler de 10 milliards de sujets chaque jour, de faire le choix, du coup, d'être décalé dans cette temporalité. Il y a le fait aussi que les médias, les médias traditionnels, ont peut-être tendance à se perdre dans l'anecdotique. Le nombre de faits divers, je crois qu'il y a une étude qui était sortie sur le fait que le nombre de faits divers avait augmenté de 73% en 10 ans dans les journaux télévisés. Nous, on a plutôt envie de jouer ce rôle de recul, de ne pas être sur l'écule des vagues, mais vraiment d'être sur les lames de fond, d'essayer de comprendre, finalement, la tectonique des plaques, ce qui se joue, ce qui se joue différemment. Et donc, je pense que l'enjeu est vraiment cette capacité à hiérarchiser l'information différemment de ce que font d'autres médias que les plus traditionnels. Dans un monde aussi où tout le monde, finalement, peut être un peu journaliste, peut diffuser du contenu, peut analyser, décrypter, donner son avis à travers des blogs, des sites, on a vraiment envie aussi de réhabiliter le rôle du journaliste. comme le travail d'investigation, c'est effectivement du temps, c'est de l'argent et c'est la production d'informations fiables, d'informations qui sont sourcées, qui sont vérifiées. Et du coup, il nous semble que de plus en plus sur le web, il y a aussi cette tendance au confusionnisme, c'est-à-dire au développement d'informations qui circulent, donc plus personne ne sait d'où elles viennent qu'il les a produites. Il y a aussi une tendance un peu au conspirationniste, où finalement, derrière chaque fait, derrière chaque événement, il y aura un complot. Il y a quelque chose qui se développe autour de ça, qui nous semble important, nous, dans notre rôle de média, de promouvoir vraiment le fait qu'on arrive à diffuser des informations qui soient vraiment crédibles et qui donnent du sens pour structurer le débat public, justement, pour bien marquer cette différence avec l'ensemble des informations qui circulent sur le web. Moi, je suis assez effarée quand je vois des gens qui lisent les médias, pourtant appératifs, et qui, du coup, retransmettent des informations qu'ils ont trouvées sur des sites totalement improbables, sans vérifier absolument la source, sans vérifier les informations. Donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu aujourd'hui à ce que les médias, nouveaux médias, se démarquent de ce magma, de tout ce qui circule, pour justement montrer que, finalement, une information, ce n'est pas n'importe quoi, ça se source, ça se vérifie, c'est marqué comme étant une source sérieuse. Et puis, peut-être une dernière chose, c'est que, moi, ce qui me semble important aussi, c'est comment les sites internet, les nouveaux médias, ce sont des portes d'entrée sur le web. Parce qu'on a réussi, avec le web, à recréer, finalement, des autoroutes de l'information, où, quand chacun surfe sur le web, on a tous nos mêmes portes d'entrée. Et ces portes d'entrée, je pense que leur nombre, même s'il y a de plus en plus de sites, je pense que ces portes d'entrée sont de plus en plus les mêmes. On va tous sur Google pour chercher une information, on va tous sur Facebook, on circule sur le web à partir de ces portes d'entrée-là, ces gigantesques portes d'entrée. Et puis, quand on sort ma site, hop, qu'est-ce qu'on fait ? Plutôt que de se relancer ailleurs, on revient sur ces autoroutes-là. Et du coup, vous repartirez ensuite. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu à ce que nos nouveaux médias soient des guides, ou en tout cas des portes d'entrée, des portails vers cette forêt du web. On arrive du coup à être quelque part des échangeurs, des plateformes qui invitent à rebondir vers ailleurs, faire découvrir de nouveaux sites d'informations, faire découvrir de nouvelles façons de surper sur Internet. Parce que du coup, il me semble qu'en tout cas, pour la biodiversité du web, on a intérêt aussi quelque part à montrer aux gens comment utiliser Internet. Et le fait qu'on leur donne accès à des sites qui ne soient pas toujours les mêmes peut être aussi un enjeu pour arriver à se débrouiller dans cette jungle qui peut être Internet. Et d'autant plus que finalement, quand on est un média généraliste, ce qui est important, c'est que finalement, on est une porte d'entrée sur le monde. On structure quelque part les perceptions que peut avoir le lecteur par rapport à cette vision du monde. On construit quelque part les cases, les rubriques, les champs qu'on propose peuvent structurer une grille de rapport au monde pour le lecteur. Et du coup, c'est important aussi qu'on puisse donner des clés, donner une grille de lecture par rapport à tout ça. D'autant plus que nos articles, quelque part, ils sont publiés à un moment et à un endroit sur la toile, mais ils sont en connexion avec une multitude de contenus par les liens hypertextes, par exemple, qui inscrivent l'article dans un réseau de contenus, dans une arborescence qui donne sens. Et du coup, c'est important aussi de montrer ce qui se passe au-delà de cet espace clos, de permettre à chacun justement de s'y retrouver et de donner un peu des clés de lecture par rapport à ce cloisonnement qu'il y a dans nos web. Voilà un petit peu, en quelques mots, ce que je peux dire sur le site Bastamag et sur comment on voit notre rôle de journalisme d'enquête aujourd'hui. Applaudissements